Générique Hey les midi 30 sur Grand Lille TV, bonjour à tous, merci de votre fidélité, nous sommes bien sûr en direct pour votre flash au menu de Grand Lille TV. Nous reviendrons sur les résultats des sénatoriales pour hier, nous parlerons également de ce rassemblement à l'initiative de l'association Agir contre le chômage. Et puis nous terminerons cette édition avec les résultats sportifs du week-end. En politique, victoire historico-sénatoriale, hier pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République, la gauche a fait basculer la haute assemblée, les grands électeurs étaient appelés à renouveler un tiers des sénateurs. La région n'a pas échappé à ce nouveau déferlement de la vague rose dans le nord. La liste commune PS Europe Écologie, MRC, partie radicale de gauche, a obtenu plus de 37,6% des votes. Leur nombre de sièges passe de 4 à 5. Alors Michel Delbar, député maire de Dunkerque, Delphine Bataille, vice-présidente au conseil régional, Dominique Bailly, maire d'Orchis et René Vendiren donc, maire de PS de Roubaix, font donc leur arrivée au Sénat. La sénatrice verte, Marie-Christine Brandin, a été réélue. La droite, elle, perd un siège, elle n'en conserve que 4. Ceux de Jacques Le Gendre, Alex Turc, Jean-René Le Serre, Valérie Létard, tous renouvelés. La droite a été victime de la dispersion des voix avec 5 listes différentes présentées. Et enfin, le parti communiste sauve deux sièges avec Michel Demessine renouvelé et Éric Boquet qui fait son entrée au Sénat. Le Front National lui récolte 2,5% des voix. Notez que Pierre Moroy a fait ses adieux à la politique hier à 83 ans. L'ancien Premier ministre ne briguait aucun nouveau mandat. Et en politique toujours, la guerre des primaires fait rage chez les socialistes. À deux jours du prochain débat, Arnaud Montebourg se balade aujourd'hui sur les terres de Martine Aubry. Le candidat socialiste est arrivé à midi dans la capitale des Flandres. Arnaud Montebourg ira ensuite à la rencontre des employés de 6 francs à Calais et se rendra ensuite à l'entreprise Green Sofa de Dunkerque. L'association AC poursuit sa mobilisation contre le chômage. Ce matin, des militants ont organisé un petit déjeuner solidaire au Pôle emploi, Port Fluvial. Une dizaine de personnes se sont rassemblées à Lille pour dénoncer la situation des personnes en recherche d'emploi dans la métropole, mais aussi leurs relations avec Pôle emploi. On avait suivi leur départ. Ça y est, ils sont rentrés. 30 jeunes Turquenois sont revenus des Etats-Unis où ils ont passé un semestre. Samedi, ces jeunes, âgés de 20 à 27 ans, ont été reçus par le maire de la commune Michel-François Delanois. Fin mars, ces Turquenois en recherche d'emploi ont intégré l'opération Move to Work. Tous sont partis à Fort Wayne dans l'Indiana, Washington, dans le but de se remettre à niveau en anglais, mais aussi d'acquérir une expérience professionnelle internationale avec un stage dans une entreprise américaine. Le bilan de ces 4 mois est positif. On va écouter Neville, l'un de ces jeunes, au micro d'Élodie Bernachan. J'ai appris à avoir plus confiance en moi, je dirais, dans un premier temps. Une envie d'entreprendre, être ouvert vers les autres, ne pas avoir peur de voyager. Ne pas avoir peur, bien sûr, évidemment, avec l'anglais, c'est une sacrée clé pour voyager. Et ne plus vraiment m'embêter en me disant comment je vais faire si je pars vivre à l'étranger. Maintenant, c'est vraiment une envie et c'est vraiment un besoin. Alors justement, tu envisages de retourner là-bas ? Alors moi, je n'envisage pas de retourner à Fort Wayne dans un premier temps, mais plutôt à New York. Et je suis toujours en contact avec la société pour laquelle je travaillais quand j'étais là-bas. Parce qu'ils aimeraient bien s'implanter en France et nouer des contacts commerciaux avec les sociétés françaises. Vous recherchez une bonne table pour un dîner entre amis. Rendez-vous sur Internet sur le blog des Tchottes Lilloises. Sandwicherie, pizzeria, en passant par les restaurants étoilés. Ces deux amis d'une trentaine d'années testent pour vous tout type d'établissement dans la métropole. Le tout anonymement. Ensuite, elles évaluent et notent les restaurants sur leur blog. Accueil, qualité du service et de la cuisine. Ces Tchottes Lilloises passent tout au crible. Ensuite, les internautes peuvent également donner librement leur avis sur la toile. Notre reporter Clément Carillon les a rencontrés, bien sûr, anonymement, pour ne pas gâcher ce concept. On a déjà testé soit des très grands restaurants, des restaurants réputés ou alors des institutions lilloises. Donc pas forcément des restaurants gastronomiques, mais en tout cas très réputés à Lille. Dans la majorité des cas, on a été plutôt satisfait. Parfois, on a été déçu parce que certains peuvent s'appuyer sur une bonne réputation. Et puis la qualité n'est pas toujours là. Mais comme on envoie nos critiques aux restaurateurs à chaque fois, là en l'occurrence, la fois où on a été un petit peu déçus, le restaurateur nous a répondu qu'il était à l'écoute des clients. Il a pris ça de manière plutôt positive. En faute scénario, catastrophe ce samedi soir pour le LOSC à domicile. Les dogs ont une mauvaise fois qu'on a concédé un match nul à la toute dernière seconde. On a pris ce but comme ça parce que quasi tout le match, on n'a pas été en danger. Et on a fait ce qu'il fallait. Je trouvais que même dans la gestion du score, on avait, je pense que le match, même un jeu possible, nous avait un petit peu servi. On a évité de trouver le jeu derrière. On a justement joué dans les angles morts devant. Et voilà, sur un coup de pied arrêté comme ça à la fin, c'est embêtant. C'est embêtant surtout parce que je pense que les trois points, ils n'ont pas été volés. Même si Lorient a peut-être eu plus de maîtrise en deuxième mi-temps du ballon, mais je pense qu'ils ne nous ont pas mis en danger. Donc c'est vraiment dommage. C'était donc la réaction de Rio Mavouba à propos de ce match nul. Le quatrième enchaîné, trois en Ligue 1 et un en Champions League. Donc après un bon début de première période, les nordistes ont ouvert le score à la 34e grâce à Joe Cole. L'international anglais a concrétisé une très belle fratte en pleine lucarne. Mais dans les toutes dernières secondes, Monet Paquet a offert l'égalisation. L'Orienté a donc dans les temps de jeu additionnels, score final 1 partout au classement. Le LOSC pointe donc à la sixième place. C'est le quatrième nul. Une situation assez inquiétante en cette veille de match européen. Demain, les DOC se déplacent en Turquie pour affronter le Trabzon Sport en Champions League. Et puis autre résultat sportif en rugby, très belle victoire. Hier, pour le LMR qui s'est largement imposé pour la reprise du championnat de Fédéral 1. Lille a battu Strasbourg 15 à 30. Par la même occasion, les nordistes prennent la tête de leur poule au championnat. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi tout de suite le point sur la météo de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada